bonjour à toi merci d'être connecté un courant miracle c'est un livre qui veut nous révéler en gros que nous sommes toujours en train de rêver nous sommes c'est pas négativement dit c'est pas négatif ce qu'il veut dire maintenant mais c'est vraiment l'idée nous sommes des zombies c'est à dire que nous sommes des personnages à multiples occurrences mais nous avons choisi de nous identifier à une occurrence qui est sur la terre alors que nous avons une occurrence céleste qu'on appelle le christ chacun de nous est au ciel en même temps que nous sommes tous en même temps dans l'astral et nous sommes en même temps sur la terre et nous avons choisi de nous identifier nous qui sommes encore sur la terre de nous identifier à notre occurrence terrestre pendant que certains de nos aînés sont déjà au ciel ils ont basculé pour s'identifier à leur occurrence céleste et d'autres qui sont dans l'astral qui sont toujours nous c'est à dire que chacun de nous a plusieurs personnages même si on ne le sait pas un personnage au ciel qui s'appelle christ nous sommes tous christ au ciel sans le savoir et nous avons sombré dans un rêve un rêve apparent un rêve illusoire où nous croyons que nous sommes sur la terre alors qu'en vérité nous n'avons jamais quitté le ciel c'est un principe qui est connu par la physique quantique je crois la physique quantique explique ce principe elle dit que les énergies les photons des éléments les quanta les quanta c'est les particules mit des miniatures énergétiques sont partout à la fois mais quand on les regarde quand on les observe les quanta se fige en une seule occurrence comme si c'est la terre la seule occurrence et on ne voit plus les autres occurrences qui n'ont pas pour autant disparu ce sera le même principe que nous aussi parce que nous sommes tous des énergies nous sommes partout à la fois nous sommes dans l'astral nous sommes même en enfer tu as une occurrence de toi en enfer si tu crois en enfer tu as une occurrence de toi au paradis tu as une occurrence de toi dans l'astral mais ta conscience est comme une lampe une lampe qui va donc diriger qui va te révéler ton occurrence que tu choisis d'être toi maintenant s'appelle s'identifier à donc nous ne le savons pas et du coup nous croyons que nous sommes sur la terre alors que nous ne sommes pas sur la terre un courant miracle dit que notre vraie occurrence est au ciel et que toutes les autres occurrences sont illusoires sont des ombres tu sais quand tu te mets sur le soleil et qu'une ombre de toi apparaît sur le sol c'est comme ça que nos autres occurrences qui ne sont pas au ciel nous suivent comme des ombres et ne sont pas nous mais nous comme des petits fous comme des enfants on a choisi de s'identifier à l'ombre ou de s'identifier à l'occurrence qui est au ciel c'est comme ça que nous commençons donc à fonctionner selon l'occurrence illusoire selon cette ombre selon cette occurrence holographique imaginaire qui ne peut il suffit que tu cesses de la regarder pour qu'elle disparaisse l'ombre n'existe que tant que tu la regardes dès que tu cesses de la regarder il n'y a plus d'ombre puisqu'elle n'a aucune puissance aucun intérêt aucune manifestation autre quand tu la regardes et quand tu la regardes et tu bouges elle aussi bouge donc nous nous sommes identifiés à notre ombre au lieu de nous identifier à notre occurrence réelle qui est au ciel et dans le courant miracle est venu pour nous dire réveillez vous cessez de vous identifier à votre ombre cessez de vous identifier à l'occurrence qui n'est pas réelle pour vous identifier à votre occurrence réelle qui est au ciel et le royaume des ombres est créé par la bible l'appelle satan le courant miracle l'appelle l'esprit illusoire ou l'esprit entier donc en fait le mystère c'est qu'à chaque occurrence d'une réalité correspond une ombre c'est à dire que dieu à son ombre une ombre qui se manifeste on ne choisit pas d'avoir l'ombre sur toi tu es sur le soleil l'ombre ne te demande pas ton avis pour apparaître donc dieu c'est dans ma compréhension à son ombre qui est satan vous voyez donc le christ à son ombre selon le courant miracle s'appelle l'énergie et le saint-esprit a son ombre qui s'appelle l'ego et moi qui j'ai mon ombre qui s'appelle ma personnalité par exemple et même mon corps est un ombre de moi véritable qui est au ciel dans ma personnalité et mon et mon corps sont des synonymes de ce sont des ombres je n'ai pas une seule ombre j'ai plusieurs ombres j'ai ma personnalité j'ai mon mental j'ai mon corps qui sont des ombres du véritable moi qui est au ciel donc nous vivons dans un monde des statuettes nous vivons dans un monde des symboles nous vivons dans un monde des images où nous interagissons entre nous et voilà c'est parti pour la guerre des ombres laquelle ombre est plus vraie que laquelle laquelle a le meilleur dieu laquelle pense bien laquelle est raison laquelle est plus forte laquelle est plus intelligente et voilà comment nous menons toute notre existence d'ombre en ombre quand nous croyons mourir en fait c'est notre ombre qui a fait semblant de mourir parce que le projecteur qu'on appelle la conscience a cessé d'être conscient de l'occurrence qui est sur la terre ça va être conscient d'une occurrence dans l'astral on dit il est mort on se met à pleurer et puis quand le projecteur va encore choisir de se braquer sur la terre selon le courant mirage il revient un bébé dans le ventre d'une femme et puis j'ai né à nouveau on dit il est né il est né c'est la première fois et puis on dit il est donné à l'homme de mourir cette fois après quoi vient le jument pourtant nous sommes dans un cycle interminable pratiquement interminable de naissance et de mort parce que nous croyons que nous sommes l'homme notre ombre donc le jour où nous allons cesser de nous identifier à notre ombre pour nous identifier à notre courant céleste ce sera la fin du cycle de naissance et de mort ce sera notre résurrection ce sera la fin du monde pour nous parce qu'on n'appartiendra plus au monde nous serons donc au ciel donc voilà une des choses essentielles que le courant miracle est venu pour nous révéler que jusqu'ici nous nous sommes trompés royalement sur notre identité et vraiment selon le courant miracle il compare notre existence des ombres à un rêve voyez-vous dans un rêve tout ce que je fais dans un rêve quand je me réveille le matin c'est oublié ça ne compte pour rien dans le rêve j'ai le droit de faire tout ce que je veux et que je n'ai de compte à rendre à personne et je n'ai suis astreint à aucune loi ça fait que quand on est dans le rêve on peut violer la loi comme on veut on peut tuer on peut voler on peut forniquer on peut percer on peut détruire on peut tout ce que vous voulez ça ne change rien quand on se réveille le matin personne n'aura rien su et le courant miracle dit tout ce que j'ai fait sur la terre dieu n'en sait rien parce que dieu conseille que j'ai tenté de rêver quel est ce père qui viendra fouiller le rêve de son enfant pour savoir de quoi l'a pas rêvé non 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 le courant miracle c'est pas vrai dieu ne fouille pas dans nos rêves pour savoir si on a forniqué si on a volé si on a menti si on a triché c'est ça que le courant miracle dit mon enfant étant donné que dans ma présence je n'étais pas vu faire le moindre mal parce que tu es le fils de la bonté tu ne peux que faire du bien ce que tu as fait dans nos rêves ne concerne pas qu'est ce qui t'a fait croire que le rêve s'appelle le péché que parce que tu as fait des choses dans nos rêves tu appelles ça de péché moi je ne sais pas ce que tu as fait là bas je ne te jugerai jamais pour ce que tu as vécu dans ton rêve et nous on dit non non papa j'ai péché contre toi et contre le ciel j'ai quitté à présent je suis allé me promener dans un pays lointain là bas la nourriture était finie j'ai mangé la nourriture de pomme a maltraité je viens pour te demander pardon mais le père de l'enfant produit qui représente dieu dit même mon fils de quoi tu parles mais tu n'as jamais quitté ta chambre tu n'as jamais quitté ton lit tu as toujours été dans ton lit tu rêvais je suis content que tu sois réveillé mais pour moi tu n'as rien fait de mal en cela le courant miracle dit que nous n'avons jamais péché parce que nous n'avons jamais quitté la présence de notre père n'en déplaise à l'ego l'ego qui est le dieu des rêves qui nous a fait croire que nous avons fait du mal dans nos rêves et puis qui nous a culpabilisé et nous avons plus en sérieux on s'est mis à pleurer on dit je suis pauvre pécheur pardon moi j'ai fait machin j'ai fait tout ainsi de suite c'est terrible donc c'est un peu ça la pensée générale du courant miracle qui nous dit fiston souviens toi de la parable de l'enfant prodigue quand cet enfant revient voir son père et qu'il veut se confondre en excuse en pardon et en lamentation mais son père ne lui pose aucune question pourquoi vous dites que tu que notre père céleste nous juge quand nous allons nous retrouver en sa présence nous n'avons jamais quitté sa présence c'est simplement que nous nous sommes identifiés pour un temps à notre personnage symbolique à notre facette image ombre le jour où nous allons cesser de croire que nous sommes cette ombre pour redevenir le vrai nous qui n'a jamais quitté le ciel on se rendra compte que non seulement nous mêmes on n'a jamais quitté le ciel même nos frères qu'on croyait qu'ils sont sur la terre et qu'on avait maudit on croyait qu'on les a envoyé un affaire on va voir il est on va voir ben laden et que sais-je encore peut-être assis au ciel du seigneur qu'est ce qu'il fait ici mais c'était lui le grand criminel non il n'a jamais quitté ma présence il a joué au génocidaire il a joué au fornicateur il a joué à la prostituée il a joué au bandit mais c'était dans un rêve instant je peux pas savoir de quoi tu parles et puis nous on n'accuse pas moi ma créature ne peut être qu'aussi parfait que je le suis je vous ai créé à mon image selon ma ressemblance dit que mon fils ben laden a péché c'est dit que moi aussi j'ai péché parce que je suis son père je suis son créateur je ne saurais créer quelque chose qui n'est pas mon image selon ma ressemblance c'est qu'il a fait dans le rêve c'est vrai tu as été témoin peut-être de ces scènes mais moi je ne vais pas fouiller dans les rêves des gens pour les accuser au nom des rêves et puis toi en tant que mon fils tu n'es pas un accusateur tu es quelqu'un qui a appelé à ne voir que la sainteté de ton frère qu'est ce que tu allé lorgné dans son rêve pour voir ce qu'il a fait dans son rêve c'est pour ça que le cours nous dit si je vois les choses que tu fais dans le rêve c'est que moi je suis dans le rêve et dans le rêve je peux te dire que nous sommes des monstres nous sommes des monstres dans le rêve mais si je suis éveillé alors je ne peux plus voir les choses que tu fais dans le rêve tel je te vois tel je suis c'est la descente du cours qui veut nous encourager donc à ne plus voir nos frères selon la dimension du rêve mais à les voir tels qu'ils sont vraiment c'est-à-dire des enfants de dieu saint juste parfait et non coupable innocent à jamais et que tu sortes donc de cette pensée de j'ai péché je suis un pauvre pécheur je suis indigne je vais rentrer à mon père demander pardon le père dit mon fils ce que tu dis là je ne sais pas de quoi tu parles ça s'appelle dans le courant miracle l'expiation l'aboutissement du courant miracle sera le jour où tu vas accepter de conviction que tu n'as jamais péché que tu n'as jamais quitté la présence de dieu et que tu n'as nullement pas besoin de demander pardon à dieu pour quoi que ce soit parce que voyez vous l'amour ne juge pas l'apôtre paul dans la bible a sorti tout un bon récital des attributs de l'amour dans un corinthien 13 comment voulons-nous que paul nous dise ce que c'est que l'amour ne fait pas et que nous on croit que notre père céleste peut le faire ce serait quand même paradoxal l'amour croit tout l'amour respect tout l'amour pardonne tout l'amour ne juge pas l'amour ne condamne pas l'amour ne veut que du bien l'amour ne se rejouit pas du mal des autres et que sais-je encore mais si on dit que le père céleste juge c'est qu'il n'est plus notre dieu amour c'est qu'il est autre chose parce que l'amour ne sait faire qu'une seule chose aimée en cela nous devons nous raviser dans notre paradigme actuel que nous avons appris parce qu'en fait il faut vous dire que dans le rêve nous sommes fait tout un monde fait des maisons fait des arbres fait des personnages fait des métiers fait d'occupation fait des guerres fait des jeux fait des distractions et que sais-je encore et nous avons établi notre propre loi de régulation de la vie dans le rêve que nous avons établi comme étant la volonté de dieu et nous avons commencé à dire si tu manges comme si et tu t'habilles comme ça et tu parles comme ceci alors dieu sera content de toi mais mes frères dieu ne connaît même pas notre corps physique tout ce que notre corps physique n'intéresse pas nous sommes tellement ridicules à vouloir être sanctifiés à partir du comportement à partir des oeuvres du rêve le courant miracle dit que le monde n'est fait que des idées et des pensées et nous on a transporté le ciel qui n'est fait que des idées et des pensées sur la terre où nous avons impliqué l'argent les comportements les avoirs de lé c'est pas moi quoi la nature on dirait tout ça appartient à dieu c'est dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a créé les astres qui a créé les autres planètes ça on ne se pose jamais la question donc je disais donc selon usème nous sommes des marionnettes des poupées des j'ai failli dire des zombies des fantômes qui se baladent dans le monde et croient qu'ils sont ici alors qu'en fait notre véritable occurrence c'est au ciel nous n'avons jamais quitté le ciel nous sommes des fils de dieu pur saint parfait et nous croyons que il nous a fait à son image et puis nous osons croire que son image peut mourir son image peut pécher son image peut avoir peur son image peut avoir des manques ce n'est pas possible la bible dit qu'il nous a créé à son image selon sa ressemblance comment pour nous imaginer que nous soyons donc soumis à toutes ces choses qu'on croit que c'est nous ce n'est pas nous c'est ce que usème un courant miracle qui vient nous enseigner ce n'est pas nous ce que nous croyons être sur la terre nous avons choisi de nous identifier à une de nos occurrences parce que nous avons plusieurs occurrences voilà donc selon donc usème le ciel c'est quoi le ciel c'est la conscience de la parfaite unité c'est à dire qu'au ciel nous sommes un nous sommes un veut dire quoi ça veut dire que nous sommes constitués tous d'un même matériau c'est un langage humain qui s'appelle le pur esprit ou alors l'amour ce matériau que tu peux comparer aux matériaux pour bâtir une maison qui sera le sable de ciment de fer la planche de bois le caillou et que ce soit encore au ciel il ya un seul matériau qui constitue toutes les entités du ciel qu'on appelle le pur esprit ou le christ ce pur esprit est un matériau à cette particularité qu'il a tous les attributs au maximum c'est à dire que il a la paix au maximum il est la joie au maximum il est l'amour au maximum il est le le pardon au maximum il est tout au maximum la puissance la force la gloire les chrétiens encore la lumière il est au maximum et ce maximum ne peut jamais être perdu donc quand je m'identifie à mon occurrence christique céleste j'ai tout au maximum je suis donc dans une abondance telle que je ne suis porté qu'à donner je ne peux plus chercher à recevoir donc une des prêts des premiers témoignages de ce que je suis devenu céleste que je prends plus plaisir à donner qu'à recevoir parce que je déborde d'attributs je déborde des attributs célestes que je ne peux que les partager l'amour dans l'amour c'est le fait pour moi de partager des attributs célestes qui déborde à moi pour que mon frère qui n'en fait pas l'expérience aussi puisse entrer dans la joie divine ne serait-ce que dans les prémices de la joie divine au travers de mon expérience donc usème nous dit si vous croyez en ce message et que vous vous identifiez à votre occurrence céleste vous n'allez plus jamais vouloir vous identifier à votre occurrence terrestre mais l'ego s'oppose à cela et l'ego nous impose à continuer à nous identifier à notre occurrence céleste et à nous astreindre aux lois que nous nous sommes façonnés dans notre monde des ombres que nous appelons parfois la parole de dieu ou la morale ou la philosophie ou qu'est ce genre quoi mais usème nous dit identifiez vous à votre occurrence céleste vous allez découvrir qui vous êtes vraiment et vous ne voudrez plus jamais revenir à ce qui est sur la terre selon usème dieu n'a créé qu'un seul fils qui s'appelle le christ moi j'aime bien m'imaginer le christ comme étant un océan et tout homme est une vague dans l'océan ou alors le christ si tu le compare au soleil notre soleil tout homme est un rayon de soleil dans le christ et le fils unique de dieu du quel émanent toutes les autres créations de dieu dieu à une seule création qui est le fils ce fils au ciel est un quand nous sommes au ciel nous n'avons plus de conscience de l'individualité on ne sait plus se reclamer d'être jean pierre paul andré marie et que ce j'encore parce qu'on est tous la même matière qui a tous les attributs au maximum pourquoi voudrait j'étais différent de mon frère qui a les mêmes attributs que moi au maximum exactement le même attribut qui est unique qui est le pur esprit je n'ai plus d'intérêt je vois plus d'intérêt à m'identifier comme étant une entité séparée sans cela que je n'ai plus besoin d'une conscience quand je suis au ciel parce que c'est la conscience de l'individualité qui me permet de dire moi qui j'ai fait un mètre 60 j'ai 51 ans je suis marié à tel et j'ai tel homme d'enfant je travaille comme tel mon porte-monnaie à tel volume et qu'est ce que j'ai encore la conscience de l'individualité j'ai des attributs personnels à moi qui font que on peut me distinguer de toi et on peut me comparer à toi alors je peux me sentir supérieur inférieur à toi à toi pendant qu'au ciel comme on aura tous on est tous pareil on a tous la même chose il n'y a plus lieu de comparer il n'y a pas de hiérarchie au ciel c'est ça qu'il est écrit qu'au ciel nous sommes des égaux de dieu jésus qui est notre frère est égal de dieu dans nous aussi au ciel parce que nous sommes tous christ on est des égaux de dieu il n'y a pas de hiérarchie la seule hiérarchie qui a ce que dieu est le créateur de tous les autres mais les autres n'ont pas créé dieu sinon en termes de pouvoir d'autorité de faculté qu'est ce que j'ai encore on a accès aux mêmes attributs quant au ciel et ils se demandent comment pouvez-vous cracher sur un tel privilège d'avoir tous les attributs de divin à votre disposition pour venir vous contenter de la misère que vous vivez dans le monde la pauvreté de la maladie de la souffrance qu'est ce que j'ai encore donc voilà au ciel il n'y a que dieu et christ tous les hommes sont christ tous les hommes sont pareils tous les hommes sont égaux tous les hommes sont un il se trouve que christ quelques éléments de christ qui sont toi et moi on est venu se balader la terre on a oublié notre occurrence réelle qui est là bas qui continue à mener sa vie et vous savez quand nous savons des multiples occurrences et que nous identifions à une des occurrences c'est pas pour autant que les autres ont disparu les autres occurrences continuent à mener leur petite vie là bas si bien que quand nous mourons même à notre corps physique et que nous croyons que nous sommes allés dans l'astral ou alors c'est que cet appel croit souvent être le ciel en fait nous allons juste simplement notre notre conscience qui est le projecteur qui éclaire chacune de nos occurrences va simplement se tourner vers une occurrence astrale et va l'éclairer et on va dire je suis dans l'astral et on dit mais j'avais des gens qui témoignent dans youtube des gens qui disent qu'ils ont fait des morts éminentes et des sorties de corps et on dit mais j'avais l'impression de reconnaître là où je me retrouvais mais j'avais l'impression de connaître des gens que je voyais mais c'est normal puisque on n'a jamais quitté cet endroit notre occurrence qui est au cinquième quatrième sixième ciel point de vue astral n'a jamais quitté cet endroit ce n'est que la conscience qui s'était détourné pour braquer sur l'occurrence terrestre à l'ignorant des autres occurrences astrales qui elles ont toujours été là donc tout simplement quand on croit qu'on fait une sortie astrale c'est tout simplement que nous tournons notre conscience vers notre occurrence astrale précise et puis on se voit se mouvoir là-bas on dit j'étais dans l'astral je n'ai pas bougé de mon canapé je suis allé non c'est pas vrai c'est la conscience on appelle ça un état modifié de conscience tu modifie ton état de conscience et la retourne le projecteur vers une autre de tes occurrences et du coup tu crois que tu es à changer de lieu pourtant non il n'en est rien il sera de même quand on va parler de la téléportation qui sera bientôt quelque chose de banal ce sera tout simplement que tu seras dans ta maison et donc ta conscience va se tourner vers ton occurrence qui est à paris ou à ou à washington ou à moscou et puis tu vas dire mais j'ai pas bougé je suis à moscou oui c'est vrai je n'ai pas bougé c'est tellement que tu avais ignoré ton occurrence de moscou tu croyais que tu as pas à montréal ou tu es à à québec ou c'est pas moi tu es à douala ou à yaoundé non tu as des occurrences partout nous sommes multiples simplement quand on ne sait pas parce que l'ego nous a fait croire que nous sommes figés dans un corps que nous croyons être nous et nous croyons qu'on doit se déplacer comme mécaniquement alors que ce sera pas utile bientôt la téléportation sera bientôt banal quand les gens vont évoluer spirituellement au point de savoir rediriger leur conscience à volonté pour la tourner vers l'occurrence de leur choix et pour le moment dans notre ignorance nous avons condamné notre conscience à l'occurrence terrestre c'est ça qui fait de nous des prisonniers de l'ego et l'ego ne voudrait pas que nous découvrions ces capacités qui sont en nous qui vont nous permettre d'apparaître et de disparaître selon ceux qui ne sont pas encore initiés mais ceux qui seront avancés qui seront joués avec leur conscience ben ils vont choisir de maintenant être l'occurrence qui à paris et puis seront paris après ils vont choisir d'être l'occurrence qui à johannesbourg ils seront johannesbourg instantanément ce sera merveilleux pour ceux qui seront là quand la conscience de l'humanité va évoluer dans le cours à miracle vient nous préparer à cela et bien préparer ceux qui sont prêts à faire le boc le saut à les préparer quant à ce que c'est possible parce que tout ça ne peut marcher que quand ni quand on y croit déjà si on n'y croit pas quand on a des doutes on ne va pas y arriver donc il ya un reformata de notre subconscient qui doit être fait un reformata de notre mental qui doit être fait pour que nous comprenons la puissance qui est dans notre esprit et que pour justement nous commencions à l'utiliser aujourd'hui les quelques petites personnes rares personnes qui l'utilisent sont appelés en afrique des sorciers parce qu'on les voit on dit il est tombé d'un arbre on l'a vu à plusieurs endroits et il est apparu il a disparu il ya des gens qui ont déjà ses facultés mais comme le monde n'est pas encore plus à les recevoir et que le monde appelle à cause à la magie et la sorcellerie alors ils se cachent et ils font leurs choses en initier et puis en font ce qui veut l'impression des naïfs que nous sommes pourtant c'est à la portée de tous pour peu que nous comprenions que ce n'est qu'un jeu avec la conscience donc au ciel il n'y a que cette occurrence donc qui est dieu qui a créé christ et puis nous sommes tous des émanations de christ et nous sommes tous en permanence au ciel et nous avons plusieurs occurrences dans l'univers multiples occurrences comme quand vous allumez une bougie d'anniversaire et qu'elle fait tant d'étincelles chacune 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 c'est toi mais tu choisis une seule précise dit me voici j'ai choisi cette occurrence pour être moi et du coup tu oublies toutes les autres occurrences nous sommes en train d'évoluer vers l'état où en permanence qui sera conscient de ce qu'il est multi occurrence et parce que je suis conscient que je suis multi occurrence alors je connaîtrai comme gérer ma conscience pour m'identifier à l'occurrence de mon choix quand je veux et comme je veux quitte à ce que les autres appellent ça sortirie magique mais c'est disponible à tout le monde pour qu'on soit prêt à évoluer c'est un peu le message que usem veut nous enseigner donc que nous sachions de croire que nous sommes des petits prisonniers dans un corps fixé dans un lieu où il faut payer les billets d'avion pour se déplacer que nous sachions que bientôt ce sera fait par téléportation tu vois sur youtube sur wikipédia sur google sur ta téléportation tu verras que c'est quelque chose qui est connu qui est scientifiquement déjà expérimenté que les gens font déjà mais que la plupart des hommes encore peur d'expérimenter parce qu'ils se croient que si ça arrive c'est qu'ils sont sorciers magiciens que ce genre donc ça fait que la différence fondamentale entre le ciel et le non ciel c'est à dire le ciel et le rêve le ciel et l'illusion selon usem il ya deux mondes il ya le monde de la vérité qui est le ciel où il ya que le père et le fils rien d'autre et il ya le monde des illusions et des ombres le monde des ombres c'est organisé à hiérarchie où il ya dans satan en haut qu'on appelle dans usem de l'esprit illusoire d'esprit entier il ya le fils qui est le christ ou le pur esprit dans le ciel mais dans le monde des illusions ça s'appelle l'énergie c'est à dire que comme le matériau par lequel sont faits tout ce qui est créé par dieu est le pur esprit le matériau dans son fait toutes les créations qu'on appelle dans usem des projections de l'esprit illusoire s'appelle l'énergie mon corps est énergie la maison dans la que j'habite énergie la terre énergie tout est énergie l'énergie et le matériau fondamental de tout ce qui est illusoire tout ce qui est projection et qui est appelé à disparaître un jour parce que la science dit rien ne se perd rien ne se gagne tout est recyclable d'énergie ce n'est pas vrai l'énergie disparaîtra avec la fin de la conscience de l'individualité c'est l'ego qui entretient l'énergie dès l'instant où l'ego ne sera plus là parce que je lui accorde plus ma foi l'énergie va disparaître mais la science ne sait pas aujourd'hui la science pense que l'énergie n'est que recyclée oui tant que nous sommes encore tous égaux nous entretenons dans la conscience de l'énergie mais quand nous allons cesser d'être égaux la conscience de l'énergie l'énergie va disparaître et puis il n'y aura plus que le ciel qu'on verra partout histoire de te dire que là où je suis là où tu es assis là maintenant tu es au ciel ça veut savoir si les écailles de tes yeux tombaient si la conscience de l'individualité tombait si tu cessais de te voir comme une petite entité fermée dans un corps tu te retrouverais spontanément au ciel tu dirais waouh mais je suis au ciel là ça s'appelle dans l'hissem la révélation la révélation c'est quand tu te retrouves ponctuellement au ciel sur l'invitation de dieu et quand tu te retrouves permanentment au ciel ça s'appelle dans l'hissem l'illumination et quand tu es illuminé tu ne peux plus jamais te croire dans le monde le monde n'est plus toi tu diras comme jésus je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde parce que je suis illuminé en attendant nous sommes encore en train de croire que nous sommes dans le monde à nous à streindre aux lois du monde que nous nous sommes fixés aux limites du monde que nous nous sommes fixés à quoi que nous sommes condamnés à rester dans le monde une différence fondamentale entre le ciel et le monde selon ussem c'est que pour ussem le ciel c'est le royaume de l'unité au ciel il n'y a que le un puisqu'il n'y a qu'un seul matériau dans son fait tout ce qui est là-bas avec tous les attributs maximum aux valeurs maximum il n'y a que le un chacun se reconnaît dans l'autre il n'y a plus de conscience de l'individualité contrairement aux rêves au royaume des hommes où la conscience de l'individualité a fait que chacun croit qu'il est séparé des autres et chacun veut défendre son petit macabre son petit banane son petit territoire chacun voit en l'autre une menace alors qu'en fait au fond nous sommes tous un même dans le royaume des ombres de l'illusion la science la physique quantique a démonté que nous sommes un mais nous ne parvenons pas à le réaliser nous sommes dans une conscience de la compétition du jugement de la de la calomnie des crimes du meurtre on croit qu'on tue en fait on ne tue pas une ombre c'est un jeu de cinéma que nous faisons mais nous sommes convaincus que nous sommes dans la réalité et puis on se fait tous ces coups bas croyant qu'on est en train de faire des coups bas réels parce qu'on veut réussir dans le royaume des ombres c'est la folie à laquelle nous nous adonnons quand nous faisons toutes nos pratiques dans le monde des ombres dans ce monde des ombres ce qui prévaut comme conscience est la dualité c'est à dire que pendant que tous les attributs au ciel sont au maximum donc il n'y a pas d'opposé le maximum veut dire qu'il n'y a pas d'opposé tout est la valeur maximale dans la dualité le maximum n'est jamais possible par contre ce qu'on trouve toujours c'est la polarité positive et la polarité négative c'est à dire que si vous avez la joie vous avez la non-joie vous avez la paix vous avez la non-paix vous avez l'amour vous avez le non-amour l'opposé de l'amour il y a toujours un opposé à chaque attribut à chaque émotion à chaque chose qui existe il y a toujours le chaud et le froid il ya la lumière et les ténèbres au ciel il n'y a pas de ténèbres il n'y a pas de nuit il n'y a que le jour permanent si on peut l'appeler ainsi donc par contre dans la dualité il y aura toujours les deux revers les deux faces de la médaille le positif et le négatif la polarité positive et la polarité négative donc dès l'instant où tu es dans un milieu où il y a une notion de hiérarchie une notion de polarité positive et négative une notion de changeabilité parce qu'au ciel étant donné que tout est maximum comment ça peut changer ce maximum changer veut dire qu'on va changer de valeur mais comme on ne pas changer de valeur au ciel alors il n'y a pas de changement au ciel tout est stable tout est qui est tout est en paix tout est toujours au maximum par contre dans la dualité les valeurs changent elles vont passer de moins 1 à plus 1 si tu me permets cet intervalle mathématique où tu auras donc une variation des temps de valeur qui font que chacun de nous aura son attribut avec sa valeur qui va faire son identité qui va le distinguer des autres et qui va nous donner donc le champ libre pour nous comparer pour nous juger pour nous condamner pour nous calomnier pour souhaiter aux uns l'enfer et aux autres le ciel tout ça c'est les jeux de l'ego tout ça c'est les jeux de ténèbres donc pour ainsi dire selon usème dans le royaume des ténèbres il prévaut la conscience de la dualité la conscience des opposés alors qu'au ciel il n'y a pas des opposés il n'y a que la perfection en passant quand il est écrit dans la bible soyez parfait ça veut pas dire que vous devez avoir un parfait comportement ça veut dire simplement que soyez au maximum des attributs que vous manifestez parce que la perfection jésus-même veut dire la valeur maximale des attributs que tu manifestes manifeste ses attributs maximum tel que le père céleste c'est dans Matthieu 5 en revit de la bible tel que Dieu manifeste ses attributs maximum si vous êtes vraiment ses fils et que vous êtes fait à son image alors comme il est maximum comme il est parfait alors vous aussi soyez parfait le courant miracle nous dit par exemple que il n'y a pas le temps au ciel quand nous disons l'éternité l'éternité veut dire qu'il n'y a pas de temps c'est à dire qu'il n'y a pas de notion de montre au ciel il n'y a pas un matin et une soirée puis ce fut le premier jour non il n'y a pas de temps au ciel vous imaginez un environnement où on ne sait plus regarder sur l'eau je ne sais plus quelle heure il est c'est ça le ciel dans aussi longtemps que je suis encore conscient du temps qui passe je dois me rassurer je ne suis pas encore au ciel mais il viendra bientôt un temps où étant sur cette terre habitant ce corps je n'aurai plus la conscience du temps quand le monde aura l'univers aura disparu pour moi de même que je parlais tantôt de la téléportation qui est un symbole de ce qu'il n'y a plus d'espace pour moi parce que je suis partout à la fois et que sur la simple pensée je vais me retrouver là où je veux la même chose pour le temps je pourrais me balader dans ce qu'on croit être le temps aujourd'hui connaître des choses qui supposément sont du passé et supposément des choses qui sont de l'avenir parce qu'il n'y aura plus de notion du temps parce qu'il faut vous dire que s'il n'y a plus de temps ça veut dire que tout a été fait en une seconde de la création à la fin selon les repères célestes a été fait en une seconde ça fait que tout ce que nous vivons maintenant n'est que le replay c'est-à-dire le ralenti de ce qui a déjà été joué c'est pour ça que quand nous nous battons pour résister contre les aléas de notre quotidien nous sommes amusants nous voulons changer ce qui a déjà été joué le film a été déjà joué il est déjà sur bobine et puis il n'y a plus qu'à le visionner et puis nous on dit non on veut changer le film en cours de tournage en cours de projection c'est pas possible c'est ridicule dans ce nom de courant miracle tant que j'ai la conscience du temps la conscience de l'espace je ne suis pas encore au ciel un autre attribut de ce que je ne suis pas au ciel aussi longtemps que je saurais me distinguer de toi c'est-à-dire que je sais te voir et dis toi t'es pas moi t'as pas la même taille que moi t'as pas la même faciès que moi t'as pas la même couleur de peau que moi t'as pas le même porte-monnaie que moi que sais-je encore la même situation sociale, familiale, relationnelle, éducationnelle aussi longtemps que j'aurai encore cette conscience en voyant le fou en voyant l'enfant ou en voyant le ministre ou le roi je ne suis pas encore au ciel parce que j'ai encore la conscience de l'individu séparé de son frère qui est une émanation de l'ego la conscience humaine est un don de l'ego c'est un don en langage public de Satan donc aussi longtemps que j'ai encore la conscience de la séparation je suis encore en train de croire que je suis séparé de Dieu parce que si je suis séparé de toi je suis forcément séparé de Dieu donc c'est comme ça quelques attributs qui vont te faire comprendre que tu es encore dans la conscience du rêve pour ne pas en dire plus du sommeil dans la Bible on parlerait de la perdition ou de la mort c'est ça la mort, le fait de te séparer de Dieu ou de croire en fait qu'on est séparé de Dieu parce que je m'identifie à mon occurrence qui n'est pas céleste qui n'est qu'une ombre en cela la Bible appelle ça la mort même si c'est un, nous avons souvent mal compris la mort comme étant la mort du corps non, la mort c'est le fait de te séparer de Dieu donc quand tu crois parce que tu ne peux même pas te séparer de Dieu c'est Dieu qui est partout Dieu est dans ta maison Dieu est là où tu es assis maintenant mais tu ne le vois pas parce que tu crois que tu es caché de lui tu crois que ta conscience de l'individualité a pu te cacher de lui en cela tu te permets de dire, de faire n'importe quoi alors que Dieu est toi tu es Dieu Dieu est en toi Dieu est partout le ciel est partout si nous savons, nous savons bien le dit Dieu est omniprésent mais comment pouvons-nous croire que l'omniprésent ne soit pas dans ma maison ou dans mon coeur ou dans un arbre ou dans une rivière ou ne sais pas moi quoi l'omniprésent est partout mais l'omniprésent au travail du Seigneur te dit l'arbre, ton corps, ta maison, la voiture, machin n'existe pas c'est le vide c'est des images holographiques, des ombres qui ont l'apparence solide parce que ma conscience leur accorde l'attention voyez-vous quand les gens sont espérant de sortir de leur corps ou alors ceux qui viennent de mourir ils disent mais j'ai voulu toucher ma femme ma main traversait le corps de ma femme j'ai passé à travers les murs comme pour dire parce que ma conscience n'était plus à la fréquence de la terre ce qui me paraissait solide hier est devenu permissible parce que ma conscience n'était plus capté j'avais braqué sur la fréquence de la terre j'avais déjà braqué ma conscience à une autre fréquence à une autre dimension de l'univers du coup ce qui me paraissait solide hier devient pâteux, fluide alors que les nouvelles choses qu'elles découvrent sont solides dans la conscience va me faire croire que les nouvelles choses qu'elles découvrent sont solides quand je vais me braquer sur cet univers là c'est un principe physique je vous dis que la physique quantique là vient démontrer que la conscience est d'une puissance incroyable dès que les particules énergétiques se savent observer elles se figent elles se figent et puis on oublie les autres occurrences on croit que c'est celle qu'on a vu qui est réelle donc c'est le jeu auquel notre conscience nous soumet et par lequel nous croyons que nous sommes dans la vérité et du coup quand je me fais ainsi ma vérité j'ai dit voici ma vérité celui qui n'est pas d'accord avec ma vérité est mon ennemi parce que ma conscience s'est braquée sur cette idée et je suis convaincu que c'est la vérité alors je veux te l'imposer comme étant la vérité sinon tu n'es pas croyant et tu mérites l'enfer au nom de ma vérité c'est terrible donc un autre attribut de ce que nous ne sommes pas au ciel c'est quand tu vois la hiérarchie tout système hiérarchisé ne peut pas être du ciel dès l'instant où il y a chef sous chef et que sais-jeu encore ça fait que on n'est pas un et si on n'est pas un on n'est pas au ciel donc si vous voyez un système qui est pyramidal où il y a un patron les vice-patrons les sous-patrons le gourou l'apôtre tout le pasteur hiérarchisé tout ça ce n'est pas du ciel c'est des histoires de fabrication du monde des ombres du monde de l'illusion c'est pour ça que certaines personnes qui ont envie de comprendre ça sourient quand vous leur dites que vous faites l'oeuvre de Dieu avec un système de hiérarchie dedans dans la présence de Dieu on est tellement un tellement égaux qu'on ne sait plus qui est qui l'histoire que j'aime bien dans la Bible c'est même si elle est un peu contestée par Ussem c'est quand Judas va embrasser Jésus pour le faire identifier parce qu'il n'avait pas un vêtement spécial ni une coiffure spéciale et voilà donc cette histoire est contestée par Ussem parce que pour Jésus il n'y a pas d'ennemi Jésus n'aurait pas pu dire à Judas tu trahis il n'y a pas de trahison au ciel puisqu'on est des frères quand je suis au ciel je ne vois que de toi ce qui est au ciel je ne vois pas ce qui n'est pas du ciel pour voir ce qui n'est pas du ciel il faut que je descende à ton niveau pour voir ce qu'il y a des enfants de deux ans à un jour dans le sable il faut que j'aille jouer avec eux donc si je suis vraiment élevé en rang je suis assis au palais je ne viendrais pas voir dans les poubelles ce qui se passe dans les poubelles donc si je suis encore capable de voir ta poubelle c'est que je suis descendu dans la poubelle donc c'est pour ça que Jussem dit tel tu vois ton frère tel tu es si tu veux savoir qui tu es demande toi comment tu vois ton frère si ton frère est un corps physique alors tu es un corps physique si ton corps est un esprit saint glorieux assis au ciel parfait ça veut dire que toi aussi tu es assis au ciel et que tu n'es plus au niveau de terre à terre du rêve donc il y aura dans la hiérarchie qui va te montrer que tu n'es pas encore au ciel quand tu es encore conscient de je suis plus grand, plus petit ou tel est plus grand c'est vraiment très subtil remarquons un peu comment nous nous comportons quand nous rencontrons un président de ce monde un roi, un DG, un milliardaire automatiquement nous avons une attitude révérencieuse parce que nous croyons à la hiérarchie parce que nous avons encore la conscience de la différence mais si nous voyons que dans sa nature intrinsèque il n'est que Christ comme je suis Christ c'est mon frère et en cela tu n'aurais pas à avoir une attitude particulièrement révérencieuse à son endroit mais toute notre éducation de l'ego nous dit quand on voit un aîné en Afrique on dit il faut baisser la face ils ont d'autres codes pour montrer que on est en face de quelqu'un qui est plus grand ou plus petit que nous tout ça c'est des signes pour montrer que nous ne sommes pas encore dignes d'entrer au ciel donc je t'ai parlé aussi des opposés quand tu es encore la conscience des opposés le positif, le négatif, les polarités opposées c'est un signe que tu n'es pas encore au ciel le ciel n'est pas un lieu je te rappelle le ciel c'est un état de conscience ta conscience peut changer de fréquence il y a une fréquence de la conscience qui fait que tu ne vois plus la hiérarchie tu ne vois plus les différences tu ne vois plus le temps tu ne vois plus l'espace tu ne vois plus les opposés tu ne vois plus ce qui est mesurable parce que ce qui est mesurable montre qu'il y a variation et comme au ciel il n'y a pas de variation ce qui est du ciel est au maximum n'a pas besoin de te mesurer parce que c'est toujours au maximum on a besoin de mesurer, on a besoin de quantifier on a besoin de calibrer quand c'est mesurable donc dès l'instant où tu es encore dans un endroit où on peut encore mesurer la distance, le temps, le poids, l'heure que sais-je encore c'est signe que tu n'es pas encore au ciel c'est tout ça des attributs du ciel parce que je vous dis que là où nous sommes assis il y a des personnes qui ont commencé à faire l'expérience du ciel sans vous l'avouer sans nous l'avouer parce qu'elles ont peur entre guillemets elles savent qu'on est encore immature pour comprendre cela on va détacter les sorcières elles vont se taire mais bientôt à mesure que les consciences vont s'ouvrir des hommes vont faire l'expérience du ciel et l'UCEM est venu nous préparer ceux qui sont prêts à faire l'expérience à savoir ce qui va advenir d'elle pour qu'elle ne soit pas surpris parce que si ces choses te surprennent alors que tu n'as pas été formé tu vas crier tu vas paniquer tu vas dire qu'est-ce qui m'arrive les sorciers, les démons, les fantômes machin truc alors que c'est ton héritage normal que Dieu veut te redonner la téléportation l'absence du temps qu'est-ce que sais-je encore la fraternité véritable avec ton frère où tu te reconnais dans ton frère sans similaire qu'aucun tu sens vraiment que lui c'est toi et toi c'est lui que tout ce que tu peux lui faire c'est à toi même que tu le fais de conviction sans qu'on ait besoin de faire semblant ce sera le signe qu'on a déjà quitté la conscience de l'ego et qu'on a accédé à la conscience du ciel donc la conscience du ciel sera surtout remarquable à toi à ceci que tu auras de conviction reconnu Christ dans le monde le fou comme le roi seront ton frère l'enfant comme le vieillard seront tes frères alors ce sera un signe que tu as quitté la conscience de l'individualité et que tu as entré dans la conscience du un donc c'est des enseignements que nous avons besoin de savoir je te disais que selon Hussain le royaume des ombres que nous appelons l'univers astral et le monde n'est fait que de la dualité des opposés pendant que le ciel est fait du un nous devons donc passer de la conscience de la dualité pour entrer dans la conscience du un et selon Hussain ça se passe progressivement c'est une question de rééducation c'est une question de reformatage de notre esprit notre esprit dualiste qui doit passer à l'esprit unitaire au non dualisme et Hussain te dit qu'il y a des étapes par lesquelles nous allons passer au départ nous allons tous être dualistes radicalement positifs et négatifs et on va combattre pour avoir le positif et combattre pour ne pas avoir le négatif et se souhaiter le positif et souhaiter le négatif à notre frère parce qu'il est une menace pour nous on aura peur de perdre parce qu'on n'atteint jamais le maximum et on va se stresser pour toujours avoir plus parce qu'on croit que si on en a plus ce sera la mort ça c'est la conscience du dualisme et dans cet état d'esprit du dualisme nous allons aussi attribuer à Dieu cette conscience du dualisme on va dire que notre Dieu a créé le bien et le mal et qu'il aime les gens du bien il n'aime pas les gens du mal il tue les gens du mal il les envoie en enfer il les aime les gens du bien ce sera nous bien sûr et ceux de notre église qui iront au ciel donc nous allons attribuer à Dieu cette conscience du dualisme quand on est encore soi-même dans la conscience du dualisme et on va lui imputer de pouvoir aimer les uns et railler les autres de pouvoir bénir les uns et maudire les autres c'est la sauture du dualisme et auquel on croit contenir dans la conscience du dualisme Hussain dit que il y a une étape d'évolution qui va nous advenir quand nous allons commencer à nous demander mais comment ça se fait que Dieu qui dit de ne pas tuer lui il se permet de tuer comment ça se fait que Dieu qui dit qu'il est amour est encore capable de railler Hussain appelle ça une seconde phase de l'évolution de la conscience ou on appelle ça le semi dualisme c'est-à-dire que on croit encore qu'il y a les polarités on croit encore que ce monde est réel mais ma foi on ne on ne on ne croit pas que Dieu peut faire le bien et le mal on sait que Dieu est là et qu'il a encore dualisme on se pose des questions mais comment le Dieu l'amour peut être reine comment peut-il être préféré un peu peiné et raillir l'autre donc on commence à avoir de moins en moins peur de Dieu on commence à se rendre compte que Dieu ne peut pas avoir créé le mal Dieu ne peut pas avoir créé l'amour ne peut pas créer le mal l'amour ne peut pas jeter quelqu'un en enfer l'amour ne peut pas être là pour punir l'amour ne peut pas être là pour faire peur Hussain appelle ça le semi dualisme quand on arrive à ce niveau de conscience il y a un troisième niveau de conscience selon Hussain qui dit que nous allons devenir un avec l'ego c'est-à-dire que nous allons comprendre que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde pour autant nous allons toujours dire que le monde existe donc quand on est un avec l'ego on est conscient que c'est nous qui avons créé le monde au travers de l'ego au travers de notre conscience et nous croyons quand même que le monde est réalité et les gens qui sont un avec l'ego appellent donc le créateur du monde le grand architecte de l'univers c'est-à-dire en langage biblique c'est Satan donc tout ce qui est symbolique tout ce qui est matériel c'est ce qui a été créé par Satan en langage biblique en langage du Seigneur s'appelle l'esprit l'esprit entier au travers de l'ego qui est son Saint-Esprit comme on peut le dire ainsi parce que l'ego est le Saint-Esprit de Satan maintenant que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit de Dieu l'équivalent du Saint-Esprit c'est l'ego donc au travers de l'ego Satan a donc créé la matière et le symbole et nous allons nous rendre compte que c'est Satan qui a créé le monde avec nous et nous allons continuer quand même à croire que le monde est réel puis ça m'appelle ça le non-dualisme le non-dualisme c'est l'état où je suis convaincu que je suis un avec le créateur de l'univers et que l'univers est réel c'est la croyance des loges des initiés qu'on appelle souvent un ténébré permettez-moi le mot franc-maçon et eux ils sont convaincus que c'est eux qui ont créé le monde ça qu'ils se font appeler les architectes du monde les maçons du monde il est grand et ils appellent donc Satan le grand architecte du monde et ce qui n'est pas faux parce que c'est Satan qui a créé le monde mais ils ne savent pas qu'au-dessus de ce créateur du monde il y a autre chose et ils se croient vraiment au sommet de la pyramide d'évolution spirituelle c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que leur maître est le dieu de l'univers et c'est vrai l'univers des hommes et du coup ils sont des présidents des rois des entrepreneurs des hommes à succès parce qu'ils ne sont pas astreints aux lois de la dualité ils sont astreints aux lois de la non dualité qui disent seule la volonté de mon maître compte pendant qu'ils vont donc te soumettre aux lois de la dualité le bien et le mal auquel tu vas t'astreindre et te faire peur parce que tu auras volé des mentis eux ils peuvent tuer des milliers de personnes sans avoir d'état d'âme parce que leur maître l'a permis parce que la volonté de leur mettre vos lois donc c'est le troisième niveau d'évolution il n'a de moins que ces hommes demeurent nos frères personne n'est plus méchant que l'autre au contraire ils sont même plus évolués spirituellement que les entités de la dualité qui croient au bien et au mal et qui croient à ce que Dieu peut être bon et méchant ils sont encore plus avancés sur le chemin de leur salut le chemin de leur réveil définitif mais il faut voir comment les bonhommes de la dualité les traitent de magiciens sorciers pendant qu'eux ils continuent à les diriger à les gouverner c'est incroyable donc la quatrième étape de l'évolution spirituelle selon Hussain c'est quand tu entres au ciel et du coup l'univers n'existe plus pour toi en tant que symbole et quand tu vas opérer dans l'univers avec la permanence d'esprit ce sera uniquement pour venir éveiller travailler à éveiller tes frères qui croient encore la dualité qui sont encore dans le semi dualisme ou qui sont dans le non dualisme parce que quand on est au ciel il s'appelle ça le non dualisme pur lorsqu'on est avec le pur esprit on a un seul esprit on se rend compte que l'univers n'est pas réel la différence entre le non dualisme pur et le non dualisme c'est que pour le non dualisme pur l'univers n'existe pas alors que pour le non dualisme il y a bien l'univers qui a été créé par le grand architecte du monde dont je suis un serviteur et je travaille avec lui donc à gérer le monde que lui et moi nous avons créé donc c'est un peu ça les différentes hiérarchies que tu vas trouver dans l'UCEM quand tu vas l'étudier donc sens-toi libre si tu veux m'apporter tes compléments de réflexion tes questions de me contacter par zoom je t'ai envoyé le lien dans l'échange de message ou alors tu m'appelles par messenger ou tu m'appelles par whatsapp je te reçois volontiers pour avoir ton regard sur la chose donc voilà on va continuer à raconter un peu des histoires comme je t'ai dit je n'ai vraiment pas préparé ça parce que tu n'as pas voulu parler alors je vais occuper un peu de temps meubler un peu de temps avant de placer encore Olivier Chewa que nous allons écouter donc selon UCEM aussi longtemps que je ne suis pas entré dans la conscience du ciel si Dieu m'amène au ciel je vais paniquer je pourrais me faire plus mal que le bien qui m'attend au ciel donc il est question comment on forme un enfant dans l'école séculaire de classe en classe que mon subconscient soit reformaté que le mensonge qui m'a été enseigné soit enlevé que je vois mon frère autrement que je vois Dieu autrement que je vois l'univers autrement que je me vois moi-même autrement comme je suis au ciel aussi longtemps que la formation n'est pas terminée ce qui m'appelle les leçons de pardon il n'est pas question que j'aille dans une classe où je serai détruit on ne peut pas prendre un enfant de la maternelle pour l'envoyer en terminale ou en université donc il a besoin d'un reformatage qui peut durer des vies il n'a qu'à durer sans vie Dieu n'a pas de problème puisqu'il n'a pas de temps au ciel tant que je n'ai pas accepté de me reformater pour sortir du dualisme et entrer dans la conscience du non-dualisme pur au travers des leçons de pardon que je dois apprendre je vais mourir et naître et mourir et naître mourir et naître et à chacune de mes morts c'est tout simplement que je vais aller dans une dimension de l'astral qui correspond à la fréquence de mon esprit je vais passer quelques temps là-bas et puis quand je vais vouloir je vais entrer dans un autre bébé et puis je vais naître à nouveau et recommencer un autre cycle qui peut changer je peux être une femme dans une vie homme dans une autre je peux être roi dans une vie bandit dans une autre je peux être intelligent dans une vie fou dans une autre je peux être albinos dans une vie noire dans une autre je peux être ma foi papoisien indien qu'est-ce que j'ai encore pigmé dans une autre vie je peux être bouddhiste dans une vie et musulman dans l'autre je peux être prostitué je suis un moine dans une autre vie si bien que étant donné toutes ces vies où j'ai eu différents rôles différents statuts quand je me tiens donc à vouloir juger ces gens dans une de mes vies je suis en train de me juger moi-même parce que toutes les fautes que j'aurais faites dans les occurrences antérieures ne sont pas oubliées elles sont conservées dans mon subconscient et je les traîne de vie en vie remarquez donc que j'aurais été prostitué dans une de mes anciennes vies et puis j'arrive dans cette vie j'ai dit vous alors disons homosexuel pour prendre le cas extrême et puis dans cette vie s'il dit à bas des homosexuels qu'est-ce que je suis en train de dire que moi-même j'ai mérité d'être abattu parce que j'aurais été homosexuel dans une vie voyez-vous donc c'est comme ça que nous nous détruisons nous-mêmes nous nous attaquons nous-mêmes en attaquant notre prochain qu'on croit être différent de nous alors que notre prochain n'est que l'autre occurrence de nous et on ne le sait pas on ne le sait pas j'aimerais vous dire que quand nous venons nous venons avec un dvd que nous avons pris dans la banque de données des dvd qui est nous avons perdu notre vie et qu'on est venu pour exécuter pour venir pour le jouer mais quelqu'un ne peut pas le même dvd et le jouer aussi de son côté et être notre pendant sans qu'on ne le sache dans cette vie ou dans une autre vie et quand nous l'avons attaqué parce que nous avons joué le même dvd à ce moment nous sommes en train de nous attaquer nous-mêmes c'est pour ça que XM dit on ne s'attaque jamais que soi-même si elle vous dit qu'on a plus d'occurrence et qu'une des occurrence elle n'a peut-être pas la même forme que moi elle n'a pas le sexe féminin alors que je suis masculin mais c'est toujours moi emballé dans une occurrence dans une forme qui forcément n'est pas moi mais à l'intérieur c'est moi j'attaque qui quand je condamne quand je juge quand je calomnie quand je rejette quand je compare quand je juge quand je condamne quand j'envoie un enfer mais c'est moi-même c'est ça qu'il dit aimez votre prochain comme étant vous-même parce que c'est vous-même mais aussi longtemps qu'on ne comprendra pas ça on va continuer à attaquer l'autre comme s'il n'était pas nous et on sera fiers d'entendre qu'il allait en enfer alors que si je le vois en enfer c'est que j'y suis avec lui pour le voir en enfer parce que lui c'est moi nous sommes un j'ai choisi de suivre son occurrence en enfer alors il faut que j'aille m'assurer que cette occurrence est bien en enfer avec lui mais frère c'est terrible ce que nous faisons dans nos jugements et nos condamnations et dans nos religions de la dualité où on veut se croire meilleur que les autres alors qu'on a appelé à être un usème nous recommande de choisir de voir l'occurrence céleste de notre frère et non pas l'occurrence la pire de préférer aller visionner avec lui son occurrence la plus glorieuse signe que nous sommes dans sa présence dans son occurrence la plus glorieuse au lieu de vouloir voir son occurrence en enfer signe que nous sommes avec lui en enfer c'est ça donc tout ce qui va travailler à nous distinguer à nous séparer ne peut pas être Dieu ne peut pas être céleste parce qu'au ciel il n'y a pas de distinction il n'y a pas de séparation nous sommes tous pareils j'espère que ce que j'ai donné t'a édifié quelque peu donc je te souhaite une bonne soirée au plaisir de te retrouver une autre fois au revoir Shalom bye-bye